Bonjour, soyez les bienvenus à la chaîne algorithmique et programmation première année ST. Donc dans ce cours numéro 5 concernant la série de formation en langage C, nous allons voir les instructions séquentielles de base. Donc nous allons voir principalement trois instructions, à savoir l'instruction de lecture scanf, l'instruction d'écriture ou bien les sorties printf, et ainsi que l'instruction d'affectation. Nous allons faire quelques exemples pour illustrer ces trois instructions, et nous allons voir le cours suivant, une petite description sur le cours suivant, donc la suite de ce cours. Donc revenons à la structure d'un programme, donc la vue globale d'un programme. Un programme est constitué de la partie données et la partie instructions. Nous avons vu que les données, il y a les constantes et les variables. Nous avons vu que chaque donnée qu'on déclare dans un programme doit avoir un type. Donc pour cela, le langage C est un langage typé. Donc toute information que nous déclarons, soit constante, soit variable, doit avoir un type. Donc ces données-là, constantes et variables, peuvent être utilisées en les combinant avec des opérateurs, afin de construire ce que nous appelons les expressions. Donc une expression, elle doit être évaluée pour avoir une valeur. Les expressions seront utilisées par les autres instructions, par des instructions comme l'affectation par exemple, pour les tests, dans le cas des expressions boolean, etc. Dans la partie instructions, nous allons voir deux grandes parties, deux grandes catégories. La première catégorie, c'est les instructions de base. Les instructions séquentielles. Et la deuxième, c'est les structures de contrôle. Donc c'est les structures de contrôle. Donc les instructions de base, nous avons scanf, printf et affectation. Donc c'est l'objectif de ce cours-là. Et les structures de contrôle, en général, c'est les tests, les boucles et les sauts. L'instruction go to. Donc dans ce cours, bien sûr, on va se concentrer sur scanf, printf et affectation. On va commencer par la lecture. Donc c'est quoi une lecture ? Une lecture, c'est l'opération qui permet d'introduire une valeur vers un programme, qui est en cours d'exécution. Donc un programme qui est en cours d'exécution, on l'appelle processus. Donc cette opération d'introduction de valeur vers un programme en cours d'exécution, ça s'appelle une entrée. Donc cette valeur sera enregistrée à l'intérieur d'une variable, à l'intérieur du programme. Donc une variable, c'est quoi en réalité ? Une variable à l'intérieur du programme, en cours d'exécution, c'est un espace mémoire avec une adresse. Voilà, c'est un espace mémoire, une adresse. La taille de l'espace mémoire dépend du type de la variable. Donc ça, on l'a vu dans le cours des types. Et l'adresse, c'est le compilateur ou bien le chargeur du programme au niveau de la RAM qui va réserver une adresse pour chaque variable. La lecture, elle s'effectue à partir d'un périphérique d'entrée vers la mémoire vive, la RAM, exactement vers une variable. Les périphériques d'entrée, par exemple, on prend les mémoires secondaires, ils sont considérés comme des périphériques d'entrée, comme le flash disk, le disk dur, le CD, etc. La carte réseau, c'est un périphérique d'entrée, les scanners, le microphone, etc. Donc principalement, dans ce cours, dans les cours de l'algorithmique, au début, on utilise le clavier comme périphérique d'entrée. Donc le clavier est nommé l'entrée standard. Donc l'entrée standard, lorsqu'on dit l'entrée standard, ça veut dire que c'est le clavier. C'est la saisie à travers le clavier. Nous allons voir pour la lecture trois instructions. Principalement l'instruction scanf, donc on va utiliser scanf pour les lectures, de façon naturelle et ordinaire. Mais il y a d'autres instructions qui permettent de faire les lectures. Il y a l'instruction fgets, la fonction fgets, il y a la fonction gets. Donc pour fgets et gets, c'est pour les chaînes de caractère. Toutes ces trois fonctions, l'instruction de lecture, elle est bloquante. Ça veut dire quoi elle est bloquante ? Ça veut dire que le programme, lorsqu'il arrive à une instruction de lecture, par exemple scanf, doit s'arrêter. Ce n'est pas s'arrêter, il doit faire une pause. Pourquoi il fait une pause ? Il fait une attente d'une lecture. Donc c'est l'attente d'une lecture. L'utilisateur doit saisir la valeur et il doit valider par entrée. Donc l'instruction qui vient après la lecture, elle ne sera pas immédiatement exécutée tant que l'utilisateur n'a pas validé son entrée, n'a pas validé sa lecture. Donc l'utilisateur doit introduire une valeur, valider par entrée. Dans ce cas-là, on passe à l'instruction suivante. On va commencer par scanf. Donc scanf, la syntaxe de scanf, c'est comme suit. Scanf, donc elle possède un paramètre. Le premier paramètre, c'est une chaîne de caractère de formatage. Donc ça s'appelle le formatage de lecture. Et les autres paramètres, c'est des adresses vers des variables. Donc pour le formatage, on va voir le type. Donc pour le format, la forme générale, c'est comme suit. Donc le signe de pourcentage, ce qui est entre crochets, ce n'est pas obligatoire. Et le type. Le plus important ici, c'est le signe de pourcentage plus le type. On va voir quelques exemples. Donc pour le type char, si on déclare une variable V de type char, nous devons utiliser le format pourcentage C. Et ainsi de suite. Pour l'entier décimal, c'est D. Pour l'entier insiné, c'est U. Pour l'octal, c'est O. Pour l'hexadécimal, c'est X, etc. Donc pour illustrer ça, on va faire un exemple. Donc ici, je vais déclarer un entier. On va commencer par caractère. Donc on va déclarer une variable qui s'appelle V comme caractère. Et je vais effectuer une lecture. Donc je vais faire scanF. Je vais saisir la valeur. Et je vais ici faire C. Et ici, c'est l'adresse de V. Donc on doit passer l'adresse de V. Donc cet opérateur, c'est l'opérateur qui permet d'avoir l'adresse d'une variable. Donc c'est un opérateur d'adresse. Donc ce n'est pas le E de bits. C'est le E commercial d'adresse ici. Donc il y a quelques variables. On ne met pas ça. Dans le cas de pointeur, on ne met pas l'adresse. Puisque déjà, c'est une adresse. Dans le cas aussi des vecteurs et matrices. Donc les tableaux. Les tableaux sont considérés comme des adresses. Donc voilà. Donc je compile. On va avoir, je suppose, un avertissement. Puisqu'on a fait une lecture assez très bien. Donc si j'exécute, il n'y a aucun résultat. Puisque je n'ai pas affiché. Donc on va faire l'affichage avant de l'expliquer. Ce n'est pas méchant. Donc on va faire l'affichage de la variable CISI. Vous avez, pardon, on va faire un affichage. Vous avez introduit la valeur. Donc pardon, ici il y a un problème. Alors ici, introduit la valeur. Et je vais faire ici. La même chose pour l'affichage. On fait le formatage pour dire le C. Donc ici, je vais vous expliquer. Même pour l'affichage, on fait le formatage. Donc c'est pas C, c'est V. Pardon, la variable V. Je compile. Il n'y a pas de problème. J'exécute. Je vais faire petit A. Et il va m'afficher la valeur CISI, c'est A. Je refais. J'exécute par exemple le dièse. Je vais saisir la valeur dièse. Il va me dire que D. Maintenant, si j'utilise à la place de l'affichage le format caractère. Je vais utiliser le format D. C'est décimal. Donc il va m'afficher le code ASCII de caractère CISI. Donc le code ASCII de A minuscule, c'est 97. Voilà. Donc c'est selon la situation. Donc si je fais U, si je fais O, il va m'afficher en valeur octale. Donc je vais faire petit A. Il va me faire 141. Donc je vais exécuter la calculatrice. Donc 141, c'est en octale. Pardon. Alors, je vais taper 141. Pardon. Je vais tout d'abord sélectionner ici l'octale. Et je tape 141. Et je passe au décimal. Et je vais trouver 97. Voilà. Donc ça, c'est l'affichage en format. Donc je vais faire un autre exemple pour les entiers par exemple. Donc, je vais faire ici ent. Et je vais faire ici d. Et j'affiche en décimale. Je compile. Je compile. J'exécute. Voilà. Je vais faire par exemple 45. Et il va m'afficher 45. Maintenant, je vais faire la lecture en octale. Il ne faut pas dépasser le 8. Donc les caractères en octale. Par exemple, je vais faire 17 en octale. Donc 17 en octale, ça sera 15 en décimale. En réalité, c'est 8 plus 7. OK. C'est 8 plus 7. 1 fois 8 à la puissance 1. 7 fois 8 à la puissance 0. Voilà. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc pour plus de détails. Ça, c'est pour les chaînes de caractères. On va faire un autre exemple sur les chaînes de caractères. Je vais déclarer. Donc chaînes de caractères, c'est un tableau. Vous déclarez une taille maximale. 10 ou bien 100. Et on va effectuer. On va faire ici S. Ici, on ne fait pas l'adresse de V. Et on va faire ici S. Normalement, c'est ça. Pourquoi on ne fait pas l'adresse ? Puisque c'est une chaîne de caractères. Ah bon ? OK. Il y a deux erreurs. Alors, je vais déclarer ici. L'adresse, ce n'est pas méchant. Alors, c'est quoi les erreurs ? Je réagir, j'enregistre. Alors. OK. Apparemment, ce n'est pas comme le Java. Donc moi, j'ai l'habitude de travailler beaucoup avec Java. Donc, je recompile. Ah oui, c'était ça l'erreur. Donc, ici, ce n'est pas la peine de faire l'adresse. Puisque c'est une variable. C'est une variable chaîne de caractères. Chaîne de caractères. C'est un tableau vers caractères. Je tape Hello World. Hello World. Apprendre. Apprendre la programmation. Voilà. Voilà. Donc, une minute. Alors. C'est quoi le problème ? Donc, il ne permet pas de lire les espaces. Je vais faire comme ça. Étoile. Donc, il y a une étoile ici. On va essayer. Sinon, je vais chercher la solution après. Sans tarder. Hello World. Avec espace. D'accord. Ça ne passe pas. Je vais chercher la solution. Donc, ici, D, F. OK. Donc, il ne faut pas faire les espaces, finalement. Je vais répondre à cette question après. Ce n'est pas méchant. Alors. Donc, j'écoute. Hello World. OK. Ça ne passe pas. Oui. Voilà. Donc, pour plus de détails sur les formats, nous avons ce tableau-là. Donc, vous pouvez le voir pour tous les autres types avec leurs qualificateurs, short, log, etc. Voilà. Donc, ça, c'est la lecture par scanf. On va faire maintenant la lecture par fgets. Donc, la syntaxe de fgets, c'est quoi ? C'est l'ID de la variable, le nombre maximal de caractères et le flux d'entrée. Le flux d'entrée, il peut être un fichier. Il peut être n'importe quoi. Si vous voulez effectuer la lecture à partir du clavier, donc, on utilise le flux d'entrée clavier. C'est stdin. Donc, la variable stdin ou bien la constante stdin. Donc, ici, juste une petite remarque, cette fonction, elle est utilisée uniquement pour les chaînes de caractères. Donc, la variable, c'est une variable chaînes de caractères, comme dans ce cas-là. Donc, je vais utiliser fgets. Fgets. Je vais faire la variable ici, v. Je vais faire le maximum, c'est 100. Et je vais faire ici stdin. stdin, ça veut dire que je veux faire la lecture, la lecture par clavier. Voilà. Donc, je vais afficher la valeur saisie, cv. Voilà. On va voir. J'execute. Pardon. Alors. Enregistrer. Je compile. Il n'y a pas de problème. J'execute. Je vais taper hello world. Entrée. Maintenant, ça passe hello world avec fgets. Malgré l'espace. Donc, voilà. Vous remarquez. J'ai effectué la lecture avec fgets, mais c'est une chaîne de caractères. La même chose pour gets. Donc, c'est une forme très simplifiée de fgets. C'est uniquement la variable. On n'a pas besoin ni d'une nombre maximale de caractères, ni de flux d'entrée. Le flux d'entrée, c'est stdin automatiquement. Donc, gets, c'est comme ça. Donc, ici, je compile. Il y aura une erreur. Puisque c'est fgets, il y a un paramètre manquant. Par contre, ici, pas de problème. Et voilà. J'execute. Donc, gets v. Ça permet de lire une chaîne de caractères. Pardon. J'execute. Hello world. Apprendre la programmation. Voilà. Hello world. Apprendre la programmation. Très bien. Donc, voilà. Voilà les trois instructions de lecture. Donc, nous avons vu scanf. Pour lire n'importe quel type d'information. anti, réel, etc. Chaîne de caractères, etc. Il y a fgets et gets qui permettent de lire des chaînes de caractères. Pour fgets, on peut lire à partir du clavier en utilisant le paramètre stdin. Donc, fgets possède trois paramètres. Par contre, gets, c'est une forme plus simplifiée. Elle l'est automatiquement à partir du clavier. Et elle possède un seul paramètre. C'est la variable chaînes de caractères qu'on veut lire. Donc, voilà pour les entrées. Maintenant, nous passons à l'instruction d'affichage. Ou bien l'instruction printf. Donc, pour printf, son format, c'est une chaîne de caractères. Ça, c'est la première syntaxe. Donc, je vais effacer tout ici. Je vais faire printf. Hello world. Apprendre la programmation. Je vais faire un point. Je compile. J'exécute. Et voilà. Ça affiche comme suit. Ça, c'est la première syntaxe. La deuxième syntaxe, c'est quoi ? C'est d'afficher des variables. Donc, pour afficher les variables, on doit faire une chaîne de caractères formatée. Donc, une chaîne de formaté. La première, c'est une chaîne de caractères formatée. Donc, c'est le format. Les autres, c'est les autres variables qui vont s'afficher. Donc, bien sûr, le nombre de formats qu'on indique dans la chaîne de caractères, il doit être le nombre de variables. Je m'exprime. Donc, j'ai deux variables, par exemple, ici. Une variable caractère. Alors, une variable caractère. Donc, je vais faire C. Reçoit caractère ici. C'est comme ça. Constance caractère. Et je vais faire un entier X. Je vais faire la valeur 125. Maintenant, je vais afficher les valeurs. Afficher les valeurs. Alors, je vais faire point C égale. Ici, je vais faire le format de caractère. Donc, ça, c'est le format de caractère. Un petit espace. Et X égale. Et ça, c'est le format des entiers. Donc, ici, il y a deux formats. Format 2. Ça, c'est le premier format. Ça, c'est le deuxième format. Le premier format, c'est caractère. Deuxième format, c'est caractère. Ça veut dire, j'attends à avoir ici deux autres paramètres. Le premier paramètre, c'est un caractère. Je vais faire C. Et le deuxième paramètre, c'est un entier. Et je vais faire X. Et je peux sortir la ligne ici. Enfin, ce n'est pas méchant ici. Il y a un seul message. Voilà. Je compile. J'exécute. Et vous remarquez l'affichage des valeurs. C égale à A. Et X égale à 125. Voilà. OK. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chaîne de caractère. Elle peut contenir n'importe quel message. Plus des formats. Le nombre de formats qu'on indique dans la chaîne de caractère doit être égal au nombre de variables qu'on veut afficher. Voilà. Ça, c'est le deuxième syntaxe de la description empreinte F. Donc, il y a aussi les fonctions FPUTS et PUTS. Donc, ça, c'est des fonctions qui permettent d'afficher des chaînes de caractère uniquement. On ne peut pas afficher autre chose. Donc, pour FPUTS, donc F, je dois déclarer une chaîne de caractère. Je ne sais pas ce qu'on... Hello, what ? Je vais l'initialiser par constante. Je ne sais pas ce qu'il n'y aura pas d'erreur. Alors, oui, il y a des variables C. Donc, je vais faire ici STR. OK. Très bien. Et je vais afficher STR comment ? C'est FPUTS. Donc, FPUTS, elle indique quoi ? Elle indique que j'avais affiché STR sur l'écran. L'écran, elle s'appelle STD out. Voilà. Donc, voilà. C'est très bien. Donc, ici, je compile, j'exécute et vous trouvez le message. Donc, si vous voulez afficher... Je vais faire un saut de ligne ici. Deux saut de ligne. Si vous voulez afficher directement sans indiquer le flux d'entrée, on utilise PETS. Donc, PETS, chante, charactère, shrink. PETS, shrink. Et je vais faire STR ici, la variable STR. Donc, on affiche uniquement les entiers. Je compile, j'exécute. Vous remarquez les deux messages. Le premier, il est affiché par la fonction FPUTS. Et le deuxième par la fonction, pardon, PETS. Donc, voilà. PETS, chante, charactère. Donc, voilà. C'est comme le... Donc, principalement, pour la lecture, on utilise SCANF. Pour l'écriture, on utilise PRINTF. Voilà les formats qu'on peut utiliser pour PRINTF. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que SCANF. Donc, vous pouvez les voir en détail. Maintenant, on va voir l'instruction d'affectation. Donc, l'opération d'affectation permet d'affecter ou bien d'assigner une valeur à une variable. Elle possède la syntaxe suivante. Donc, on a vu déjà ça dans l'opérateur d'affectation. Donc, ici, c'est l'instruction d'affectation. Ça, c'est l'opérateur d'affectation. Ça, c'est la variable. La partie gauche, c'est la variable qui va recevoir une valeur. Ça, c'est la partie valeur qui soit une constante, soit une variable, soit une expression. Voilà. Donc, une question qu'on se pose, quand est-ce que nous utilisons l'instruction d'affectation ? Donc, principalement, dans la résolution des problèmes, dans un problème algorithmique, lorsqu'on veut calculer un résultat à travers des données, des constantes ou bien des variables, des valeurs saisies par l'utilisateur, pour calculer ces résultats, nous devons utiliser des formules de calcul. Donc, ça s'appelle des expressions. Donc, les valeurs calculées à travers ces expressions doivent être sauvegardées quelque part. Donc, cette sauvegarde, elle est effectuée à l'intérieur des variables. Elle est faite à l'intérieur des variables. Ce que nous appelons les variables résultats. Donc, l'affectation, elle intervient ici. C'est l'affectation des résultats ou bien des initialisations ou bien l'affectation des résultats dans des variables. Il y a aussi des restrictions d'affectation composées. Donc, il y a quelques cas particuliers lorsque nous avons ce type d'affectation. Une variable reçoit la même variable. Opération, une valeur. Donc, dans le cas où la même variable se répète dans la partie gauche et elle fait partie de l'expression dans la partie droite. Donc, on peut abréger cette expression comme suit. Donc, opérateur, il doit être parmi ces opérateurs. L'addition, la soustraction, la multiplication binaire, etc. Donc, on peut écrire comme suit. C'est variable. Op égale valeur. Voilà. Donc, exemple. Si nous avons cette expression, x reçoit x plus 33 plus y, on peut l'écrire sous forme x plus égal 33 plus y. Donc, on enlève le x dans la partie gauche et on écrit comme suit. Voilà. Donc, les opérations d'affectation composée qu'on peut avoir, c'est comme suit. Voilà. Donc, ici, avant de terminer le cours, nous allons faire le schéma d'entrée et sortie. Donc, le schéma entrée, traitement, sortie. Donc, ce schéma, ça permet de représenter un algorithme ou bien un programme. Ça, on l'a vu déjà en Pascal, lorsqu'on a fait le Pascal. Se forme d'une boîte noire. Donc, l'algorithme, notre algorithme, c'est une boîte noire dans laquelle il y a des variables d'entrée et des variables de sortie. Donc, les variables d'entrée, c'est les variables qui vont être lues. C'est la lecture. Donc, on va utiliser scanf. Et les variables de sortie, c'est l'affichage. C'est l'écriture. On va utiliser en langage C la fonction printf. Éventuellement, il y a des variables intermédiaires. Donc, les variables intermédiaires, c'est des variables qu'on ne va pas faire la lecture et on ne va pas faire l'écriture. Ça veut dire que ce ne sont pas des variables d'entrée, ce ne sont pas des variables de sortie. Donc, ils sont utilisés pour le parcours, par exemple, dans un tableau, on utilise un indice i, pour des résultats intermédiaires, etc. Donc, c'est pour cela qu'on les appelle des variables intermédiaires. Et la boîte noire, c'est la partie traitement. C'est ce que nous devons faire pour trouver la solution. Donc, dans la partie traitement, on peut utiliser l'affichage patient et on peut utiliser les autres instructions comme les tests, les boucles, les sauts, etc. Voilà. Donc, ici, nous terminons le cours. La suite, c'est quoi ? La suite du secours, ce sera les instructions de contrôle des flux d'exécution. C'est les tests, les boucles et le saut. Donc, avant de terminer ce cours, on va faire un petit exemple sur un petit exercice comme ça, sur un petit problème concernant le calcul du périmètre et la superficie d'un cercle. Donc, mathématiquement parlant, on connaît que la superficie, c'est 2πr, ça c'est le périmètre, et la superficie, c'est pr². Ok ? Donc, pr², donc on va faire r fois r. Alors, ici, donc les variables d'entrée ici, c'est r et p. Par contre, p, ce n'est pas une variable d'entrée, p, elle est connue, c'est une constante, c'est 3.14. Donc, ici, on va commencer la solution, on va inclure le fichier, la bibliothèque stdio, donc include stdio.h. On va faire la structure du programme main et return 0. Je sauvegarde, je compile s'il n'y a pas d'erreur, si je n'ai pas oublié quelque chose. Donc, nous déclarons les variables. Nous avons 3 variables r, p et s. Donc, nous déclarons, c'est des réels float r, p et s. Et puis, c'est une constante. Donc, pour le moment, je vais utiliser 3.14. Mais on va voir l'inconvénient. Premièrement, on va inviter l'utilisateur à introduire le rayon du cercle. Introduisez, non, introduire le rayon du cercle. R égale. Et on va faire scanf pour faire la lecture. Donc, ce message, c'est juste, printf, pardon. Ce message, c'est juste pour faire un affichage. Et on va lire un float. Donc, on va faire le format float. Et on va faire ici, r. Une fois qu'on a saisi la valeur de r, ça, c'est la variable d'entrée, nous allons pouvoir utiliser l'affectation pour calculer le périmètre et la superficie. Attention, le langage C, il est sensible à la casse. Donc, si vous déclarer une variable minuscule, il faut l'utiliser en minuscule dans les formules. Donc, 2pi, c'est 3.14 fois r. Et s, c'est quoi ? C'est pi 3.14 fois r fois r. Voilà. Pardon. Ici, j'ai fait une petite erreur. Et à la fin, on affiche les résultats. Scanf. Printf, pardon. La super... Le périmètre du cercle égale. Et on va faire ici, f. Alors, on va faire p. Très bien. Et on va faire un saut de ligne. Donc, on va faire anti-slash n. Et ici, ce sera s et la superficie du... La superficie du cercle égale. Très bien. Je compile. Il y a des avertissements. Pourquoi ? On va voir pourquoi. C'est quoi des avertissements ? Slash f. De type float. Alors, ici, c'est pour scanf. Voilà. Très bien. Alors, dans la lecture, on doit faire l'adresse. Et non, la variable. Très bien. Ici, il n'y a pas d'avertissement. Il n'y a pas d'erreur. Donc, j'exécute. Je compile. J'exécute. Donc, dans le rayon, on va faire le rayon 2.75. Donc, il va nous dire que le périmètre du cercle est égal à ça. Et la superficie est égal à ça. Donc, ici, on peut ajouter. On peut ajouter ici. Après le f, on va faire unité. Donc, ici, c'est unité carré. Unité carré. Donc, le périmètre, c'est par unité. Je fais une petite erreur. Voilà. Et ici, unité carré. Je pense que c'est comme ça carré. OK. Antislash n, ici, ce n'est pas obligatoire. Mais je vais le faire. Ce n'est pas méchant. J'exécute. On va donner une autre valeur. 0,98. Voilà. Donc, ici, vous remarquez, il fait plusieurs chiffres après la virgule. Pour contrôler ça, on peut indiquer la longueur. Ici, on fait 0,2 et 0,2. Ça veut dire quoi, 0,2, 0,2 ? 0,2, 0,2, ça veut dire deux chiffres après la virgule. On refait. 15,22, par exemple. Et il va nous faire, ici, deux chiffres après la virgule pour le périmètre et pour la superficie. Vous remarquez. Très bien. J'espère que c'est clair. Juste une autre remarque, ici, concernant 3.14. On a répété la valeur 3.14 deux fois. Ça, ce n'est pas bien en programmation. Si vous avez une valeur qui se répète plusieurs fois, on déclare une constante. Donc, pour déclarer une constante, on peut utiliser la directive précompilation des fines. Ici. Et on va faire pi et on va faire 3.14. Voilà. Il se passe. Donc, ici, je vais faire pi. Ça, c'est beaucoup mieux. Donc, côté programmation. Voilà. Donc, ça ne change pas du tout. Donc, ça ne change pas. Donc, l'exécution, ça va être la même chose que tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Donc, comme ça, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux ? Si on veut changer la valeur 3.14, on ajoute, par exemple, des chiffres après la virgule, plus de précision. On le fait une seule fois. Il y a une seule valeur 3.14 ici. Par contre, tout à l'heure, 3.14 ici, 3.14 ici, on doit la faire deux fois. Imaginons que 3.14 allait répéter 20 fois. Donc, on doit le faire 20 fois, le changement de la valeur. Donc, j'espère bien que le cours, il est intéressant pour vous. Donc, le prochain cours, je vais essayer de le faire le plus vite possible, soit aujourd'hui, soit demain, pour accélérer. Donc, je m'excuse énormément du retard, puisque j'ai beaucoup de travail à faire au niveau de l'université. Donc, bon courage et travaillez bien.